La société La survie, c'est la réponse aux besoins vitaux. La nourriture, l'eau, un abri qui nous protège des intempéries, voire des dangers des animaux, peut-être même d'autres groupes humains, etc. Ça, c'est la survie. Ensuite, vivre, c'est approfondir ou sécuriser la réponse aux besoins vitaux en y incluant une notion de confort. Donc, le confort, ça peut être le confort matériel. Donc, au lieu de vivre dans une grotte, on vit maintenant dans une maison avec des meubles, avec un chauffage en hiver et idéalement, pourquoi pas une climatisation en été ou en tout cas un isolement qui fait qu'on n'a pas chaud en été et qu'on a la fraîcheur à l'intérieur de la maison. Donc, ça, c'est le bien matériel. Il y a un bien aussi culturel que sont, par exemple, l'art avec la musique, la littérature, etc. Le cinéma qui sont là pour inspirer et pour assouvir nos désirs, nos plaisirs de fantastique ou d'imaginaire. Et en parallèle, il y a aussi le voyage. Donc, voilà, ça, c'est la notion de vivre, survivre, vivre. Et maintenant, le développement, un peu plus complexe peut-être à définir, à expliquer. Je vous donnerai un exemple, peut-être parlant ou plus frappant, c'est la conquête spatiale. Mais ce n'est pas seulement sur le développement, mais pas seulement une question matérielle, technologique. Elle est une question matérielle et technologique. Donc, ultimement, en fer de lance, la conquête spatiale. Mais c'est aussi, ça doit être un développement sur la connaissance de ce que l'on est, de notre nature humaine, de notre condition d'humain, etc. Donc, quelque chose de plus spirituel ou en tout cas de plus profond doit faire partie aussi de cette notion de développement. Alors, survie, vie et développement, ces notions sont à la fois distinctes, mais aussi entremêlées. C'est-à-dire, malheureusement, à l'heure actuelle, il y a encore des notions de... des questions de survie. Aussi bien dans des contrées lointaines que dans les nôtres. Malheureusement, il y a des gens qui sont encore dans des états de survie. Mais idéalement, la société doit pouvoir faire disparaître cette étape de survie pour ne laisser que continuer le vivre et le développement qui s'imbriquent et qui vivent l'un en parallèle de l'autre. Le développement ayant aussi toujours existé depuis la survie. Parce que, par exemple, la maîtrise du feu, c'est une question de développement. Ou le développement des outils, c'est une question de développement. Donc, même au niveau de la survie, peut-être que la vie n'était pas encore tout à fait là, mais le développement était là. Donc, ces trois étapes sont distinctes, mais pourtant elles s'entremêtent. Donc ça, c'est ce que la société, le groupe humain, doit garantir. Permettre la survie, puis la vie, puis le développement. Ensuite, une fois que le cadre de cette société est posé, donc que ce soit la frontière, peut-être l'hymne, le drapeau, le nom de la nation, de la contrée. Une fois que, juridiquement, ce cadre est posé, il peut, de façon presque contradictoire, y avoir de la désunion, des distensions, un éclatement, une atomisation du groupe. Ce qui, a priori, apparaît contradictoire, parce que si on fait groupe, normalement, c'est qu'on doit travailler main dans la main les uns avec les autres pour contribuer au dépassement de la phase survie et à l'amélioration de la phase vivre et développement. Et pourtant, une fois que ce cadre est posé, qu'il nous garantit que la société est, il peut se créer, il se crée, une atomisation, une distension, une désunion dans ce cadre. Et c'est pour ça que, maintenant, la société en elle-même ne se suffit pas, il faut que la société soit aussi unie. Donc, la notion d'union. Qu'est-ce que c'est la notion d'union ? Je vais faire de mon mieux pour essayer d'expliquer. La notion d'union, c'est quand le groupe humain arrive à faire corps autour de valeurs qui le font marcher, je crois que c'est français, dans la même direction, pour atteindre ses buts de vivre et de développement, de bonheur, si on veut. de recherche du bonheur et de l'amélioration du bonheur. Il y a des obstacles qui peuvent survenir et créer cette distension. Le précédent président, donc avant Hollande, M. Nicolas Sarkozy, avait mis sur le devant de la scène la question de l'identité française, qui avait créé beaucoup de polémiques, de controverses et en réalité certainement de distension au lieu d'union dans la société française. La question de l'identité peut être un facteur de désunion, d'atomisation du groupe. Et en cela, il est nécessaire de savoir de quoi on parle quand on parle d'identité. L'identité, certains pensent qu'elle est raciale ou ethnique, d'autres pensent qu'elle est culturelle ou religieuse. Alors qu'en réalité, l'humain n'a pas cessé de migrer, de bouger au gré de ses besoins. Il n'y a plus de nourriture à cet endroit. On suit le troupeau ou on essaie d'aller ailleurs, trouver de la nourriture. Ou alors, le climat se fait trop rude, on va ailleurs, on essaie de trouver un climat plus clément. Donc c'est dans la nature humaine, tu vois que je reviens sur cette question de nature. En tout cas, c'est dans le besoin humain de bouger au gré de la disponibilité ou non des ressources dont il a besoin. Alors la société devrait pouvoir garantir justement ces ressources, la pérennité de ces ressources. Mais ce n'est pas tout le temps le cas. Par exemple, prenons un cas occidental, on va dire. Pour faire tourner nos usines, pour faire avancer nos véhicules, on a besoin de pétrole. Et ce pétrole, la France, en propre, n'en dispose pas. Les ressources se trouvent sur d'autres territoires. Donc, on est obligé de faire commerce ou d'une façon ou d'une autre, d'acquérir ces ressources. Dans d'autres cas, un cas non français, il y a des pays qui n'ont pas su, dans leur société, je ne jette pas la pierre, je ne fais aucun jugement, je constate simplement. Ils n'ont pas su, par exemple, je ne sais pas, développer l'agriculture qui permet à la nation dans son entier de se nourrir de façon stable et correcte. Peu importe, ils n'ont pas su garantir une stabilité, une sécurité et donc qui fait que les populations de ces pays-là ont besoin de bouger, de trouver leur bonheur ailleurs. Ensuite, il n'y a pas seulement une question de besoin dans la migration, il y a aussi une question de désir. Par exemple, je vis au Japon, actuellement je suis au Japon, j'ai vécu en Angleterre, j'ai vécu en Australie, j'ai vécu au Luxembourg, etc. Il y a eu parfois une part de nécessité, mais c'était surtout une question d'envie, de plaisir, de curiosité d'autres cultures. Donc, l'immigration, la migration n'est pas seulement une question de besoin, elle l'est, mais elle est aussi une question de désir. Donc, à ce sens, à mon avis, elle est justifiée. Et l'homme a toujours bougé. Donc, tous les peuples sont traversés de différentes populations. Je pense que c'est un fantasme de dire qu'à une quelconque époque que ce soit, il y avait, quand on parle de français de souche, la seule réalité que ça a, c'est une population qui a vécu ici pendant un certain nombre d'années. Mais il faut bien commencer à un moment donné. On ne peut pas dire, eh bien, les français de souche, ce sont ceux qui ont vécu depuis 1900 et quelques jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi ? C'est complètement arbitraire. Pourquoi pas un peu plus tard ? Pourquoi pas un peu plus tôt, etc. Par exemple, j'ai la nationalité française, je suis né français. Pourtant, une partie de ma famille, mes grands-parents étaient de la première génération de français. Ils viennent d'Italie. Est-ce que je suis moins français ? Je ne pense pas. Donc, voilà. Donc, on ne peut pas résumer l'identité, par exemple, française à une ethnie ou à une origine et donc forcément à une culture. Parce que, par exemple, bon, il se trouve que mes grands-parents avaient une éducation judéo-chrétienne, plutôt chrétienne d'ailleurs. Mais je ne me sentirais pas moins français si mes parents étaient originaires du Maghreb ou d'Indonésie ou je ne sais quoi. Et il y a des français qui sont reconnus comme français et qui ont pour autant même, disons, des français de souche qui adoptent d'autres cultures que la culture ou la religion judéo-chrétienne. qui se retrouvent plus dans, je ne sais pas, le bouddhisme ou quelque sorte d'animisme ou quoi. Donc, ça ne peut pas être, là non plus, une question de culture. Enfin, je veux dire, de religion et même de culture. Parce que, justement, la culture française est une culture riche, comparée, par exemple, à d'autres pays du Moyen-Orient, sans leur jeter la pierre, qui sont beaucoup plus homogènes. Par exemple, la France, comme encore plus les États-Unis, est une culture diverse. Certains le voient comme un handicap, alors que d'autres le voient comme une richesse. Je pense qu'effectivement, ça crée certains handicaps. Mais ce sont des challenges, des défis qu'il nous faut surmonter et qui améliorent, qui nous font progresser en tant qu'humains. Donc, la notion d'identité, à mon avis, elle n'est pas liée à une origine ethnique ou géographique ou culturelle, mais plutôt à des valeurs. Voilà, ce qui fait l'identité, ce sont des valeurs, à mon avis. Et donc, ce qui doit être au cœur de la notion d'union, ce sont les valeurs. Autour de quelles valeurs on se réunit ? Normalement, en France, mais j'ai l'impression que c'est remis en question, les valeurs sont liberté, égalité, fraternité, les droits de l'homme. Voilà, une culture qui est née, si je ne m'abuse, au siècle des Lumières, qui a des racines antérieures à ça. Mais voilà, c'est une culture universaliste, fraternelle, normalement aimante. Je pense que c'est ça qui fait la culture d'identité française. Donc, c'est autour de ces valeurs que l'on doit toujours essayer de se réunir et que l'on doit écarter ce qui pourrait susciter la désunion. Donc, une fausse identité. Ou alors, tous les éléments dont je parlais tout à l'heure sont effectivement des éléments identitaires individuels. Mais, ils sont tellement divers qu'ils ne font que très mal référence à l'identité du groupe. Ce qui fait une meilleure référence à l'identité du groupe, ce sont les valeurs auxquelles l'on porte comme importantes. Donc, en France, liberté, égalité, fraternité. Donc, la notion d'union doit toujours nous rappeler qu'il est nécessaire de mettre de côté tout ce qui peut nous désunir, nous atomiser, et toujours nous ramener vers ce qui nous unit, justement, et qui crée la force. Parce que la première force de l'humanité, c'est l'union. L'union fait la force. Pourquoi est-ce qu'on a commencé à constituer des groupes ? C'est parce que tout seul, dans la nature, ou en très petit groupe, de 2-3 individus, à l'état naturel, enfin, dans la nature, l'homme disparaît très rapidement. Donc, c'est la force qui fait qu'on peut perdurer et se développer. Donc, la force, c'est l'union. Pardon, le groupe, c'est l'union. Et donc, la force, effectivement, c'est l'union. Et ce qui doit garantir l'union, ce qui doit être au cœur de l'union, ce sont les valeurs. Donc, toujours se référer aux valeurs, quand on a des débats politiques. La politique, donc, ce sont les affaires de la cité, comment la cité marche. La cité, c'est donc la société. Donc, la politique a une valeur, a une importance prépondérante, primordiale. Ce n'est pas simplement l'affaire de professionnel, ou quelque chose dont on doit se désintéresser, ou duquel on ne doit pas se sentir concerné. Et ça nous concerne absolument tous. Voilà. Donc, union, c'est aussi important que société. La société en elle-même ne garantit pas la cohésion du groupe. Elle permet le groupe, mais au sein du cadre que forme la société, peut quand même se créer une atomisation du groupe. Donc, une diminution, une perte de cette force que crée le groupe. Et donc, société doit marcher de pair avec union. Dans une société, on est unique, ce qui ne doit pas écarter les débats d'idées, ou les contradictions, ou les différences de points de vue. Mais ça ne doit pas créer une distension telle qui amoindrit la force du groupe, et qui permet à des intérêts privés de s'immiscer et de venir supplanter la force du groupe. Ce qu'on appelle une oligarchie, par exemple. L'oligarchie, voilà, ce sont quelques-uns qui profitent du fait que nous sommes désunis, atomisés, en tirant sur telle ou telle ficelle, par exemple celle de l'identité culturelle, ou de l'identité culturelle, oui, culturelle ou pas, nationale, disons, ou de la religion, etc. Ils tirent sur ces ficelles-là, qui les manipulent, pour pouvoir entretenir cette désunion. Je ne sais pas si c'est fait de façon volontaire ou pas, peu importe. Mais en tout cas, en conséquence, nous sommes tous atomisés, désunis, et donc afféplis, et nous nous permettons l'émergence d'une oligarchie, prendre le pouvoir qui profite de cette désunion, de cette espèce de chaos social. Chaos social, ce n'est pas forcément la guerre civile, ça peut être tout à fait subtil et invisible. Mais voilà, donc, cette notion d'union est aussi importante que cette notion de société. La société est vitale, et puis une question vitale, sans société, l'humain dans la nature meurt rapidement. La notion est une question d'efficacité de cette société. Je pense que je vais m'arrêter là, et j'espère que ça aura été relativement clair. Laissez des commentaires en dessous de la vidéo, ou sur ma page Facebook, si vous voulez. Et j'essaierai d'y répondre. Je vais essayer de faire des vidéos de façon un peu plus régulière. Je ne suis pas très bon à l'oral, comme certainement vous vous rendez compte. Je ne suis peut-être pas meilleur à l'écrit, d'ailleurs. Mais j'ai ce besoin... Là, je fais un petit post-scriptum. J'ai ce besoin d'exprimer mes idées, peut-être par l'image, parce que par l'écrit, je vois qu'il y a très peu de répondants. Je ne sais pas si c'est pertinent ce que je raconte, j'espère que ça l'est. Ou en tout cas en partie, peut-être qu'il y a des éléments comme ça qui peuvent permettre à certains de nourrir leur réflexion et d'évoluer. C'est très certainement de dépasser ma propre réflexion. Mais tout ça, je le fais de façon humble. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est quelque chose qui est plus fort que moi. Je sens que je dois le faire. C'est pour ça que je le fais, malgré la qualité médiocre. J'espère que vous pouvez me la pardonner ou être indulgent. J'espère qu'avec la pratique, je m'améliorerai. Voilà, je vous remercie pour cette vidéo et je vous donne rendez-vous pour d'éventuels prochaines vidéos. Merci. En bonus, et pour vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je souhaiterais vous faire un petit tour du propriétaire. Donc, nous sommes au temple Kozu, dans la ville d'Osaka. C'est un de mes endroits préférés. C'est pas loin de là où on vit, donc on y vient souvent. Et c'est un endroit vraiment paisible. Avec ici le bureau des moines. Ici son petit parc. Donc nous sommes dans l'année du mouton, qui se termine bientôt d'ailleurs. Ici le temple en lui-même, où les gens viennent prier régulièrement, tous les jours d'ailleurs, suivant leurs besoins. Donc on jette une petite pièce ici, et puis on prie à partir de ce spot, ici, et à l'intérieur du temple. Avec ces magnifiques portes décorées. Ici et là. Et donc l'intérieur. Magnifique décor japonais. Ici la caméra veut bien faire le point. Je sais pas à quoi correspondent... Ouais, il y a du mal. À quoi correspondent les photos qu'il y a à l'intérieur. Ensuite ici, des statuettes de part et d'autre. Donc une avec la bouche ouverte, et l'autre là-bas au loin, avec la bouche fermée. Donc ils sont des gardiens du temple. Et ici bien sûr les tauries. Alors ici on a des renards qui sont des divinités. Et puis ici on a encore une petite aile du temple. Voilà. Alors ici pareil, on jette une petite pièce. Et puis ici on a la corde avec, si j'arrive à vous la montrer, voilà la grosse cloche. Après il y a encore différents éléments. C'est un temple qui n'est pas très grand, mais qui a différents éléments comme ici par exemple. On a encore un petit hôtel là-bas. Ensuite, il y a une espèce d'arrière-cours où on descend et encore une fois il y a un hôtel là-bas. Là-bas au loin. Voilà. Voilà un tout petit tour du temple Khozu. Je ferai peut-être d'autres vidéos un peu plus touristiques plutôt que politiques. Merci. Merci.